Bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour que je vous parle de l'adoption de notre petit sacré de Birmanie trop mignon. Je vais vous parler de comment ça s'est passé, où est-ce qu'on l'a adopté, sa personnalité, tout ça, enfin voilà quoi. C'est parti ! Point historique, le sacré de Birmanie ne vient pas de Birmanie. Du coup c'est un chat français qui a été créé en 1920 en France à l'issue d'un croisement entre un chat perçant et un chat siamois aux pâtes blanches parce que oui ce qui caractérise le sacré de Birmanie c'est ses petits gants tout blancs trop chauds. Du coup elle allait bien fumer marron mais pas trop foncé. Donc il y a énormément de robes différentes du sacré de Birmanie, il y en a une cinquantaine. Nous Roro c'est un chocolat point et donc il y a énormément de robes, il y a Bloupon, Bloutabie, Chocolat point, Cille, Red Tabie, enfin la détonne. Alors donc Roro l'a adopté le 15 mars. Ouais c'est ça, le mars dernier, juste avant le confinement. Donc on a eu de la chance clairement parce que juste après on pouvait plus sortir quoi. Nous on est passé par un élevage en fait à la base on voulait adopter un chat à la SPA puis on avait peur que comportement, parce que quand on voulait un chaton en fait, et on avait peur voilà que son comportement, on peut pas savoir en fait quand on adopte un chat qui n'a pas de race, un chat de gouttière. Alors que logiquement quand on prend un chat de race, on peut savoir à peu près, même si ça dépend bien sûr chaque animal à son caractère etc. Mais la race joue énormément et nous on adorait vraiment les sacrés de Birmanie. pour nous c'était là le tempérament idéal. Je vous expliquerai pourquoi juste après. Bah on a craqué quoi. Donc en gros un matin Nico il va sur le bon coin. J'étais un peu réticente au bon coin je vous avoue parce que je sais qu'il y a beaucoup de ventes de chats qui sont vendus par des particuliers pas très pas très honnêtes et qui ne prennent pas vraiment soin de leurs animaux, qui font ça vraiment que pour l'argent. Donc moi j'avais un peu peur. Voilà, sacré Birmanie à vendre blablabla. Donc je lui demande voilà si... Oui ? Qu'est-ce qu'il y a ? Bah viens ma fille ! Bah viens ma fille ! Viens ! Que j'appelle la dame, super sympa, très bon feeling. Enfin voilà quoi. On ressent qu'elle aime ses animaux, qu'elle est passionnée par ça. Quoi ni une ni deux. On a dit ok je la rappelle. Je dis on l'apprend. Voilà donc tout se passe bien. Alors pour parler du sacré Birmanie donc le caractère dans sa globalité du sacré Birmanie c'est un chat super câlin. C'est un chat chien en fait. C'est un chat qui va vous suivre partout, qui réclame souvent des câlins, qui parle. Bah comme là souvent c'est des chats qui parlent, qui voilà pour rien ils vont miauler comme ça pour avoir de l'attention en fait. Très joueuse et très curieuse et sociable. C'est un truc de fou. On l'a battre. Enfin depuis qu'on l'a. Ça va faire quatre mois qu'on l'a. On l'a trimballé partout. Enfin clairement on avait un appartement, on a déménagé. Enfin on est retourné chez nos parents. Même pas deux semaines après parce qu'il y a le confinement. Donc on a été confiné. Donc elle a changé de logement en deux semaines. On a bouché quoi. Bon elle s'est tout de suite acclimaté. Zéro souci. Donc voilà pour le caractère. Donc en gros bah que des qualités. C'est un chat qui s'habitue parfaitement, qui s'adapte à l'heure que vous ayez un appartement, un jardin. Pourquoi tu fais la meuf devant la caméra ? Regardez-moi cette petite beauté. Vas-y me touche pas. En plus je vous explique pas, j'ai mis mon appareil photo sur son arbre à chat. Là elle veut jouer, elle est saoulée là. Je suis grave saoulée ouais. Oh mon beauté. Allez va jouer. Oh là là, je vous raconte pas, j'ai mis mon appareil sur l'arbre à chat. Voilà. Attendez je vais vous montrer. Bah voilà clairement. C'était sûr que ça allait faire ça. Donc là il faut savoir que Roro, elle vient d'avoir 6 mois. Donc là elle est quand même assez grande déjà. Elle est bientôt à 3 kilos il me semble. Et elle va encore un peu grandir mais elle est quand même déjà assez grande. Elle a une grande queue touffue. Donc je parlais du coup de l'environnement. Pareil je vais vous montrer un peu tout ce qu'on a acheté pour elle. Déjà pas besoin d'acheter des lits douillets clairement. On en avait acheté 2. Trop super douillets, confortables. Elle dort juste à côté par terre. Et beaucoup d'endroits pour gratter. Donc on a l'arbre à chat que je vous ai montré juste avant. On a un grattoir bâton là où elle peut gratter dessus comme ça. Mais elle le fait pas trop. Bon voilà du coup pour l'environnement. Au niveau de la nourriture nous on lui donne des croquettes pour chaton. Putain. Elle paraît plutôt. Oh là là elle est grave chiante. Voilà puis de temps en temps on lui donne un peu de pâté. Surtout quand il fait chaud parce que ça les hydrate pas mal la pâté. Et on lui a acheté aussi une fontaine à eau pour l'inciter encore plus à boire. J'ai commandé sur Amazon. Elle m'a pas coûté trop cher. Environ 15, 20, 30, non 30 euros plutôt. Oh t'es trop belle. Je sais je suis trop bonne. Bon bah voilà la vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve pour des prochains vidéos. Tu dis au revoir au revoir ? Salut les beaux-leurs. Oh. Au revoir abonnez-vous. Allez laisse moi maintenant. Tu dis au revoir ? Au revoir tout le monde. Et je vous laisse avec la suite. Donc j'ai mis plein de vidéos de Roro. Vous allez voir comment ne pas craquer franchement. Donc voilà. Laissez moi dans les commentaires si jamais vous avez envie d'adopter un Sacré de Birmanie. Si vous en avez déjà. Vos expériences ça m'intéresse. Vous pouvez suivre Roro sur Instagram. Voilà. Ça s'appelle Romy Le Chat. Je vous mets ça juste ici. Et vous pouvez me suivre également à sous Anaïs V. Juste ici. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501